Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment convertir un nombre octal en hexadécimal. A cet effet, convertissons le nombre octal 5 à 3 en hexadécimal. Afin de convertir le nombre octal mentionné, nous allons appliquer la même méthode que nous avons utilisée lors de la dernière leçon, intitulée « Convertir un nombre hexadécimal en octal ». En fait, la méthode que nous allons utiliser consiste dans un premier temps à convertir le nombre octal proposé en système binaire, puis dans un second temps, convertir le nombre binaire obtenu en hexadécimal. Commençons par la première étape. Le nombre octal 5 à 3 est composé de trois chiffres octons, 5, 1 et 3. Chaque chiffre de nombre octal mentionné doit être converti en binaire, Mais avant de commencer la conversion octal hexadécimal, il faut rappeler que chaque chiffre octal est représenté par trois bits en système binaire, comme nous l'avons vu et expliqué lors des leçons précédentes. Donc, convertissons le premier chiffre octal 5 en binaire. Pour le convertir en binaire, soit on utilise la méthode des divisions successives, ou bien on utilise le tableau des puissances de 2 que nous avons vu lors de la leçon intitulée « Conversion décimale binaire ». Dans notre cas, on utilise la méthode du tableau des puissances de 2. D'après le tableau qu'on a mis à côté, le chiffre octal 5 est la somme de 4 et 1. Alors, on met un 1 respectivement au-dessus de 4 et 1. Quand au chaud vide, on le remplit par un 0. Cela donne 5 en octal correspond à 1, 0, 1 en binaire. On continue de la même façon, le chiffre 1 correspond à 0, 0, 1 en binaire. Et puis, le dernier chiffre 3 correspond à 0, 1, 1 en binaire. Maintenant, on est arrivé à convertir le nombre octal 5 à 3 en binaire. Passons tout de suite à la deuxième étape pour convertir le nombre binaire obtenu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en hexadécimal. Notez bien, avant de convertir le nombre binaire obtenu en hexadécimal, il faut vous rappeler que chaque chiffre hexadécimal est représenté par 4 bits en système binaire, comme nous l'avons vu lors de la leçon intitulée « Conversion binaire hexadécimal ». Cela veut dire, on doit dans un premier temps regrouper le nombre binaire obtenu en des regroupements de 4 bits en commençant par la droite. Ainsi, on compte 1, 2, 3, 4, on obtient le premier regroupement et on le sépare d'autres bits de nombre binaire. Puis, on continue de la même manière pour déterminer les regroupements qui suivent. Observez bien que lors du dernier regroupement, il appare qu'on se retrouve avec un regroupement de moins de 4 bits. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire au juste dans ce cas ? Eh bien, tout simplement, on ajoute des zéros supplémentaires au début d'un nombre binaire. Par conséquent, on peut déduire que le nombre binaire obtenu est composé de 3 regroupements. D'après le tableau des puissances de 2 qu'on a mis à côté dès le début de notre explication, le regroupement 0, 0, 0, 1 correspond au chiffre 1. Puis, le regroupement 0, 1, 0, 0 correspond au chiffre 4. Et ensuite, le dernier regroupement 1, 0, 1, 1 correspond au chiffre 11. Quand au chiffre 11, nous avons dit lors de la leçon précédente intitulée « Système hexadécimal, c'est quoi ? », nous avons dit qu'il est représenté en hexadécimal par la lettre b. De ce fait, on le remplace par la lettre b. Et finalement, cela donne 5 à 3 en octal est égal à 1, 4b en hexadécimal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada